Les différentes branches de la mafia sont nées il y a plus de 150 ans. A l'époque, l'Italie du Sud était sous domination espagnole. Dans cette société féodale et figée, seuls des individus prêts à tout, agissant en secret, avaient une chance de sortir du lot. La violence était leur seul langage. Aucun livre ne révèle pourquoi les mafias d'Italie du Sud se sont maintenus jusqu'à nos jours. Il se trouve même des membres du gouvernement italien pour prétendre qu'il faudrait s'arranger avec la mafia. Pourquoi ? Et comment se fait-il que la pieuvre soit si difficile à combattre ? Actuellement, les mafias n'ont pas perdu un pouce de terrain. Au contraire, elles sont de plus en plus puissantes. L'Italie est l'un des plus grands pays d'Europe. Aujourd'hui encore, plus d'un tiers du pays est dominé, contrôlé et terrorisé par trois grandes organisations criminelles. L'aéroport de Palerme porte le nom de deux juges assassinés par la mafia. L'autoroute qui relie l'aéroport au centre de Palerme. Sortie Capaci. C'est là que Giovanni Falcone, sa femme et trois membres de leur escorte, trouve la mort le 23 mai 1992, dans l'explosion d'une demi-tonne de dynamite. L'attentat est signé Cosa Nostra, mot à mot, notre affaire. Le juge Falcone, qui enquêtait sur la structure interne de la mafia, était devenu gênant. Quelques années auparavant, on prétendait officiellement que la mafia n'existait pas. Au palais de justice de Palerme, on rend un dernier hommage aux victimes du massacre de Capaci. Des dizaines de magistrats, de policiers et de carabiniers, de journalistes et d'hommes politiques, qui combattaient le pouvoir de la Cosa Nostra en Sicile, ont été assassinés au cours des années 70 et 80. Avec Giovanni Falcone, l'Italie espérait terrasser définitivement la pieuvre. Mais après le massacre de Capaci, le combat semble perdu. Par la suite, les juges de Palerme se qualifieront eux-mêmes de cadavres ambulants. Le juge Paolo Borsellino, collègue et ami de Giovanni Falcone, se savait lui aussi menacé. Quelques mois plus tard, le 19 juillet 1992, Paolo Borsellino et son escorte sont victimes d'un attentat à la voiture piégée, en plein centre de la capitale sicilienne. Neuf ans plus tôt, le juge Rocco Quinici et ses gardes du corps avaient subi le même sort, également à Palerme. Kinici avait initié ses jeunes collègues Falcone et Borsellino à de nouvelles méthodes de lutte anti-mafia. Quand la mafia tue, le choix de la cible et la technique employée ont toujours valeur de message. En l'occurrence, le message signifié « Gare à ceux qui s'imaginent pouvoir démasquer la mafia ou pire la détruire, ils seront anéantis au sens propre du terme. Il ne doit rien rester d'eux, même leur souvenir sera effacé. » Rocco Quinici connaissait bien la Sicile, son histoire et ses habitants. Il fut le premier à enquêter sur le flux d'argent occulte de la mafia. Sans lui et sans les magistrats qui l'a formée, nous ne saurions rien de la mafia. Sa fille Katerina est à son tour devenue magistrate. Il avait constaté l'existence d'une stratégie commune aux terribles homicides de ces années-là. Il s'était rendu compte que la mafia avait infiltré les divers secteurs de la société, comme par exemple les administrations, le monde politique, les institutions. Il avait bien compris que la mafia n'était pas seulement une organisation criminelle, mais également, hélas, une culture. C'est lui qui a fait entrer dans le pouls anti-mafia les magistrats Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui sont des références pour nos autres magistrats. Pour moi, c'était des collègues, mais aussi des amis. C'est une souffrance qui se renouvelle constamment. Même si de nombreuses années ont passé, cette douleur ne s'apaisse pas. Elle devient peut-être plus intime, plus dissimulée, mais elle est toujours très forte. De nombreux juges anti-mafia sont placés sous protection rapprochée depuis plus de 20 ans. Tout comme leur famille, jour et nuit. Quand ils étaient étudiants en droit, ils étaient loin d'imaginer cela. A l'époque, entre 1975 et 1982-83, il était difficile de comprendre ce qui se passait à Palerme. Bien sûr, les assassinats étaient bien réels. Il arrivait tout ce que nous savons, mais on n'y comprenait rien. Car la mafia était secrète. La mafia était juste derrière nous. Elle nous suivait de près, mais nous, on ne la voyait pas. Giovanni Falcone avait réussi à obtenir les aveux d'un boss de la mafia. Mais les déclarations du témoin principal n'avaient pas suffi à traîner l'organisation secrète devant les tribunaux. Il nous manquait une législation adaptée qui prenne en compte le phénomène mafieux. De plus, il existait cette collusion entre la mafia et une partie du monde politique, mais aussi de la magistrature, du barreau, des professions libérales au niveau local et quelquefois national. C'était ce fameux marécage d'en parler falcone, qui rendait tout beaucoup plus difficile, plus dangereux. Le député Pio Latore est assassiné en 1982. Avant sa mort, il avait déposé un projet de loi permettant de poursuivre toute personne ayant des liens avec la mafia et de confisquer les biens des mafieux condamnés. La loi n'entrera en vigueur qu'après le double meurtre du préfet de Palerme, le général Dalla Chiesa et de sa jeune épouse. Il est désormais possible d'arrêter et d'inculper des dirigeants de la Cosa Nostra. Leur organisation et leur puissante armée secrète sont dans le collimateur de la justice. A la prison de Palerme, on construit une salle d'audience blindée, conçue pour résister à des tirs de roquettes. C'est ici que le 10 février 1986 s'ouvre dans des conditions de sécurité maximum, ce qu'on appelle le maxi-procès contre la Cosa Nostra. Plus de 400 chefs et membres de la mafia sont inculpés par les juges Falcone et Borsellino. Chefs d'entreprises influents, fonctionnaires, directeurs de banques et politiciens locaux côtoient des serveurs ou des mécaniciens. Ces derniers sont en réalité des tueurs professionnels. Toutes les tentatives de sabotage du procès échouent. Contre toute attente, le tribunal ne se laisse pas intimider. Souvent, les témoins se rétractent parce qu'ils sont victimes d'intimidation. Et pour cause. Cela fait plus d'un siècle que la Cosa Nostra bénéficie d'une totale impunité. Le bruit commençait à courir que cela ne servait à rien. Que ça ne faisait que nuire aux Siciliens et à leur image dans le monde. C'était une tentative pour affaiblir le procès. Je crois que je ne suis pas le seul à ne pas avoir dormi la nuit précédente. En partie à cause de l'immense responsabilité de devoir relater le procès des procès. Dès le deuxième jour, nous avons réalisé que nous assistions à un événement historique. Le procès se conclut par des condamnations à des peines maximales. Falcone et Borsellino ont porté à la Cosa Nostra le coup le plus sévère de son histoire. L'arrêt rendu au mois de décembre 1987 révèle une chose sensationnelle. La mafia existe, c'est une organisation pyramidale dont les dirigeants ont des relations avec la politique. Et ce n'est pas tout. Alors que jusqu'ici de nombreux jugements avaient été annulés pour de prétendus vices de procédure, la Cour suprême de Rome confirme les verdicts en 1992. L'événement marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Italie d'après-guerre. La réaction de la Cosa Nostra ne se fait pas attendre. L'organisation commence à faire le ménage dans ses propres rangs. Bosses et politiciens chargés des contacts avec la démocratie chrétienne sont éliminés. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le parti avait pratiquement le monopole du pouvoir. Aujourd'hui, il est en pleine déliquescence. Falcone avait immédiatement compris. Il avait donné l'alerte mais personne ne l'a écouté. Il avait dit « le volcan est entré en éruption, désormais tout peut arriver ». Et en effet, les massacres de Capacci et de Viad Amelio ont suivi. Et lui-même et Borsellino ont été assassinés. En une année, la mafia a fait comprendre qu'elle détient toujours le contrôle total du territoire et de la vie de cette région. En 1993, un Sicilien sort de l'ombre. Il fonde le mouvement politique Forza Italia pour le compte de son ami, l'homme d'affaires milanais Silvio Berlusconi, qui n'a jamais révélé l'origine de son capital de départ. En 1994, Berlusconi devient président du Conseil. Le siège de la Direction Nationale Antimafia à Rome est placé sous haute surveillance. L'histoire de la mafia en Italie ne se résume pas à la lutte contre la mafia, mais aussi à la cohabitation avec elle. Une cohabitation faite de négociations et de dialogues qui s'est déroulée parallèlement à la lutte. Comme s'il y avait un état double qui d'un côté combat et de l'autre dialogue et cohabite. Mai 2009, dans la salle d'audience du maxi-procès de Palerme, on commémore les attentats perpétrés contre Falcone et Borsellino. Des lycéens engagés dans le mouvement antimafia, des familles de victimes, de hauts représentants de l'État participent à la manifestation. Beaucoup de beaux discours et beaucoup de non-dits. Après les attentats de Capaci et de Via d'Amelio, de réelles négociations ont été engagées. Car, je le répète, le dialogue n'a jamais été rompu. C'est comme si les massacres, les épisodes les plus sanglants, ne représentaient pas seulement une lutte subversive de la mafia contre l'État, mais surtout un rappel à l'État pour qu'il respecte les pactes. Un appareil d'État parallèle qui passe des accords avec la mafia. Voyage à Corleone, bastion légendaire de la mafia en Sicile. C'est ici que l'organisation est née, fondée par des régisseurs de domaine, auxquels les grands propriétaires terriens confiaient les pleins pouvoirs. Ces hommes étaient à la fois collecteurs d'impôts, vigiles armés et juges. Les mafieux les plus connus d'après-guerre sont originaires de la petite ville de Corleone. Luciano Ligio, Toto Rina, Bernardo Provenzano, ou encore Vito Ciancimino, qui deviendra maire de Palerme. Après la Deuxième Guerre mondiale, le docteur Michele Navarra devient le chef tout-puissant de la mafia. Il n'hésite pas à tuer lui-même les témoins gênants, y compris des enfants. Mais il s'oppose à la jeune génération du clan de Corleone qui veut faire main basse sur Palerme en s'attaquant à l'aristocratie mafieuse. Après avoir éliminé Navarra, ses rivaux passent à l'attaque. Une attaque brutale et impitoyable. Au début des années 80, cette série de meurtres déclenchera à Palerme la guerre des mafias la plus sanglante de tous les temps. Mais les mafieux de Corleone sont vaincus par l'État et grâce aux confessions de chefs repentis de la Cosa Nostra de Palerme. Un centre international de documentation anti-mafia est créé à Corleone sur une idée de l'ancien maire de la ville. Pourquoi ce centre ? Pour se souvenir qu'à Corleone, il y a eu la mafia la plus puissante, la plus féroce et la plus enracinée du monde occidental. Mais aussi pour qu'on sache qu'à Corleone, on a mené un combat contre la mafia. Ce lieu en est un témoignage concret. Les dossiers du maxi-procès relatent une défaite de la mafia, mais non sa fin. Car tout au long de son histoire, elle s'est toujours relevée. A la fin du 19e siècle, les ouvriers agricoles et les paysans pauvres de Sicile se regroupent sous la bannière du tout jeune parti socialiste italien. Le mouvement basé à Corleone a pour slogan « La terre appartient à ceux qui la travaillent ». Il est violemment réprimé par l'État. Les mafiosis reprennent dès lors leur rôle de gardien de l'ordre au service des nobles et des grands propriétaires terriens. En 1915, ils assassinent sur ordre de leur patron Bernardino Vero, le maire socialiste de Corleone. Dans le parc de Corleone, le buste de cet adversaire de la mafia est régulièrement la cible d'actes de vandalisme. Quelquefois même, il est volé. Il a fallu réinstaller la statue à plusieurs reprises. Elle a été plusieurs fois l'objet de vandalisme, parce que le personnage et l'œuvre de Bernardino Vero dérangent aujourd'hui encore la mafia de Corleone, qui est la plus ancienne mafia du Fief. L'Italie du Sud a une longue tradition d'émigration. Ses habitants sont partis par centaines de milliers pour tenter leur chance aux États-Unis. Parmi eux, des mafiosis, qui emportaient avec eux leur savoir-faire en matière d'organisation secrète et leur sens de l'honneur meurtrier. Ils noyautent les associations d'immigrés italiens et dominent rapidement les gangs issues des immigrations irlandaises et juives. La mafia cherche toujours la proximité du pouvoir. Lors des élections, les mafiosis monnaient les voix de leurs compatriotes et prennent rapidement de l'influence dans la politique intérieure américaine. Et comme au pays, ils continuent de raqueter les membres de leur communauté en échange de leur protection. L'opinion publique américaine rejette ces immigrés criminels. Pendant ce temps, un silence trompeur règne à Palerme. Il n'est pas question de la mafia. Sur le plan culturel, la ville prétend toujours rivaliser avec Paris et Londres. Jusqu'en 1893. Cette année-là, la mafia frappe très haut. Le journaliste et écrivain Gianmaoro Costa est originaire de Palerme. Il travaille sur l'histoire d'Emmanuelle Notar Bartolo, ancien maire de Palerme, devenu directeur de la banque de Sicile. Le 1er février 1893, deux hommes assassinent Notar Bartolo dans un compartiment de train. Notar Bartolo avait découvert que des mafiosis et des notables volaient la banque de Sicile. De plus, il souhaitait accorder des crédits aux ouvriers et aux petits paysans désireux d'acheter des terres. Deux bonnes raisons de l'éliminer. Après l'assassinat de Notar Bartolo, le mot mafia fait le tour de l'Italie pour la première fois. Gianmaoro Costa a découvert dans les archives de sa famille une correspondance. Une jeune parente, partie rejoindre son mari à Milan en 1901, suit le procès des commanditaires du meurtre de Notar Bartolo. A Palerme, la tante de la jeune femme rejette l'idée que la haute société sicilienne peut avoir des liens avec cette obscure mafia. Pour elle, il s'agit d'une rumeur malveillante propagée par les Italiens du Nord. Elle écrit « Nous, les gens du Sud, serions tous des criminels arriérés et incultes sous prétexte que nous restons attachés à notre foi et que nous défendons la dignité et la grandeur de nos hommes ? Ce Nord sans foi ni loi se croit-il tout permis ? Mon Dieu, répond la nièce, c'est de justice qu'il s'agit. De lettre en lettre, le ton monte. Le conflit Nord-Sud divise la famille. En 1904, le commanditaire du meurtre de Notar Bartolo, un homme politique sicilien lié à la mafia, est acquitté. La Sicile est en liesse. Le 12 mars 1909, un homme est abattu sur la Piazza Marina à Palerme. La victime, Joe Petrosino, est un policier américain originaire d'Italie du Sud. A New York, il a combattu la branche américaine de la Cosa Nostra. Selon Gian Mauro Costas, il voulait également démasquer l'organisation sur sa terre d'origine, la Sicile. Mais Petrosino sous-estime la mafia. Bien qu'il séjourne à Palerme incognito, l'organisation le localise et l'attire dans un piège mortel. Après l'assassinat d'Emmanuelle Notar Bartolo, la mort de Petrosino est la preuve de l'existence de la mafia. Mais il vaut mieux ne pas en parler. à New York, 200 000 personnes assistent au funérail du policier. Mais si Petrosino est mort, la mafia, elle, est bien vivante et de plus en plus puissante. Alors, il vaut mieux s'en accommoder. Une attitude qui perdure encore. Les crimes de la mafia ont longtemps été classés dans la catégorie délinquance de bandes organisées. On disait alors « Ils se tuent entre eux ». Cela ne représentait donc pas un danger pour la société puisqu'il s'agissait de règlements de comptes au sein même de la mafia. Eux n'avaient donc pas à s'en soucier. Ce dont on ne se rendait pas compte, c'est que la culture de la mafia s'enracinait dans cette ville et corrompait tout. Quand la première guerre mondiale éclate, on resserre les rangs dans tous les pays. A la fin de la guerre, les bolcheviques ont pris le pouvoir en Russie et des partis communistes se créent en Europe occidentale. Pour les masses laborieuses d'Italie du Sud, c'est un nouvel espoir. Dans toute la Sicile, on assiste à une vague de grèves, de révoltes et d'occupations des terres. Jusque-là, les grands propriétaires terriens avaient défendu bec et ongles le système féodal. Mais entre 1918 et 1922, ils comprennent que la donne a changé. Face à ces masses disciplinées et organisées politiquement, la mafia ne leur est plus d'aucune aide. La dictature fasciste de Benito Mussolini met alors brutalement fin à toute forme de mouvement social. Le Duce ne supporte pas l'idée d'une Italie sous-développée. Il entreprend une modernisation radicale de l'Italie du Sud pour prouver la supériorité de son système. Il fait mécaniser des fermes, construire des cités modèles et ouvrir des écoles de prestige. Cependant, Mussolini ne touche pas au pouvoir des grands propriétaires terriens de Sicile. Quant à la mafia, il ne tient pas compte de son existence. Quand Mussolini s'est rendu en Sicile pour la première fois, il est arrivé escorté par les gendarmes et la police, comme c'est la règle pour les visites d'État. Un mafieux lui dit alors « Excellence, en Sicile, vous n'aviez pas besoin d'amener gendarmes et policiers, nous nous serions chargés de tout. » Cet épisode a heurté la susceptibilité de Mussolini qui était convaincu avec raison d'être le seul à commander l'Italie. Il n'admettait pas l'existence d'une autre autorité. De retour à Rome, il a décidé de faire la guerre aux mafieux. Le duché envoie le préfet Cesare Mori en Sicile et lui donne les pleins pouvoirs. Selon lui, la mafia était un problème criminel. Il a donc employé des moyens militaires. Cesare Mori va plus loin. Pour débusquer les bosses de la mafia, il emploie la torture et une répression massive contre la population. Mais la plupart des mafieux sont avertis et ont le temps de se cacher. En observant la situation sicilienne, Mori comprend que les mafieux ne sont pas que des gardes privés ou des hommes de main, mais qu'ils portent la chemise noire et qu'ils sont donc fascisteux aussi. Alors il fait pression sur le parti fasciste national. Suite à cela, il est rappelé à Rome et nommé sénateur. Le régime ne parle plus de mafia et la mafia continue d'exister pendant la période fasciste. Mussolini est renversé en juillet 1943. L'idéologie fasciste et son empire usurpé s'effondrent. Les mafias d'Italie du Sud ont à nouveau le champ libre. Leur hache d'or commence. Pendant ce temps, la branche américaine de la Cosa Nostra est à l'apogée de sa puissance. Elle a fait fortune grâce au trafic d'alcool né avec la prohibition et au nouveau marché de la drogue. Des parrains légendaires comme Al Capone ont montré comment éliminer par la violence les concurrents, contrôler les marchés et corrompre politiciens et forces de l'ordre. L'un de ses parrains survit miraculeusement à un règlement de compte. Cette chance lui vaudra le surnom de Lucky Luciano. Pour éliminer tous les gangriveaux, y compris les communautés italiennes organisées, il est encore plus violent que son modèle Al Capone. Il s'allie à Meyerlandsky, chef de la mafia juive. Avec des complicités de toutes origines, il met la main sur les activités illicites les plus rentables du pays. Y compris celles interdites jusque-là par la mafia sicilienne, comme par exemple la prostitution. Après avoir noyauté, corrompu et écrasé le mouvement syndical américain, la Cosa Nostra entre à la bourse de Wall Street. pour les masses qui se retrouvent au chômage après la crise de 1929, elle est l'un des seuls employeurs encore solvables. Dans ce contexte, l'État américain charge la mafia de mettre fin à des actes de sabotage dans le port de New York. Pour finir, les services secrets de la marine américaine contactent Lucky Luciano, alors condamnés à une longue peine de prison. Les alliés préparent le débarquement de Sicile. Ils chargent Luciano d'organiser les contacts avec les chefs de la mafia. Les militaires ne font pas la fine bouche. Au fond, puisque Mussolini les a persécutés, les mafiosis ne sont-ils pas des antifascistes ? De plus, ils sont farouchement anticommunistes. Après avoir débarqué en Italie du Sud, les alliés ont besoin d'une situation stable, sans agitation sociale, pour pouvoir continuer leur progression vers le nord. Ils s'appuient donc sur des chefs mafieux, comme par exemple le parrain Calo Vizzini. En juillet 1943, le débarquement allié en Sicile commence par une violente offensive aérienne. puis les alliés entament l'une des opérations les plus secrètes de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Juste après le débarquement, des officiers américains invitent des représentants de la mafia sur la passerelle de commandement de leur navire. La mafia savoure son triomphe. A terre, les alliés sont accueillis par une foule en liesse et pour cause, de nombreux GI sont des descendants d'immigrés siciliens. La fraternisation entre Siciliens et Américains est immédiate et durable. Elle se prolonge jusqu'à nos jours. Don Calo Vizzini, le parrain des parrains et l'homme de la situation. Sous des dehors mal dégrossis, il joue un rôle clé dans toutes les activités lucratives de l'île. Sa famille compte quelques membres du clergé. Il est en contact direct avec le cardinal et donc avec le Vatican. Du coup, les gens simples de la campagne le considèrent presque comme un saint. Quand les Américains l'invitent dans leur quartier général, il est adulé comme un dieu. N'oublions pas que le débarquement en Sicile s'est déroulé avec l'aide massive de personnages mafieux auxquels on a même confié des charges politiques. Ils ont été nommés maires de certaines municipalités et ont obtenu ainsi une sorte de légitimité. en sorte de légitimité. Mr. Donko Lovisini, c'est un plaisir que le comando vous nomme le syndicat de Villalba. Merci. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Donko Lovisini ! Nacl est libéré en octobre 1943. La ville devient la base de ravitaillement des forces alliées et de laides humanitaires venues d'outre-Atlantique. Les cargos américains déversent dans la ville détruite et affamée des millions de tonnes de charbon, de farine, de maïs, de conserve et de matériel militaire, mais aussi des quantités astronomiques d'alcool et de cigarettes. L'avocat américain Charles Poletti, issu d'une famille de la région, est nommé gouverneur militaire de l'Italie du Sud occupée. Comme d'autres militaires au placé, il s'enrichit grâce au marché noir des cigarettes américaines. Les Américains disposaient de plus de denrées de cigarettes, de nourriture qu'ils n'en consommaient. Et les Napolitains sortaient de la guerre, appauvris et sans ressources. Les surplus américains étaient vendus au marché noir aux contrebandiers. La marchandise de contrebande provenait donc des Américains. On assiste à des carrières étonnantes. Vito Genovese, recherché pour meurtre aux Etats-Unis, fait du trafic de cigarettes américaines à grande échelle. Il a d'excellentes relations avec Charles Poletti. un autre gros bonnet de la mafia américaine va s'établir à Naples où il devient un homme d'affaires respecté, Lucky Luciano. Il modernise les mafias d'Italie du Sud sur le modèle américain. Pour certaines raisons sociales, la contrebande était tolérée. La vente des cigarettes s'effectuait jusque sous les murs de la préfecture. On voyait des policiers qui allaient acheter des cigarettes de contrebande. Il ne semblait pas y avoir de mal à cela. Au point que quand la répression a commencé à Naples et que les canaux à moteur qui servaient à la contrebande ont été saisis, les gens se sont mis en grève et ont manifesté. À Naples, la mafia fait des affaires florissantes. En Sicile, elle cherche à s'établir sur le terrain politique. Juste après la guerre, les partis communistes et socialistes mobilisent de plus en plus de monde en faveur de la réforme agraire nécessaire depuis longtemps. Ils réclament en plus l'abolition de la monarchie au profit d'un État républicain. La plupart des barons locaux et des grands propriétaires terriens redoutent l'avènement d'une république populaire de type socialiste. Une nouvelle fois, la mafia est mise à contribution pour contrer la gauche et les syndicats. Mais la violence à elle seule ne suffit plus à contenir les revendications de réformes. La situation empire quand la gauche remporte les premières élections régionales libres de Sicile. Le 1er mai 1947, une fête populaire est organisée dans la vallée de Portela della Ginestra dans l'arrière-pays sicilien. Les grands propriétaires terriens de Sicile réclament alors l'indépendance de l'île et demandent au gouvernement américain d'en faire le 49e État de l'Union. Mais avant cela, il faut stopper la progression de la gauche par n'importe quel moyen. La mafia en fera son affaire. Elle contacte Salvatore Giuliano, jeune chef charismatique d'une bande de malfaiteurs comme il y en a tant à l'époque. Il est chargé de donner une leçon à la gauche et à ses électeurs siciliens. Un bain de sang rendra ses dirigeants plus dociles et fera passer à la population l'envie de suivre ses mots d'ordre. Les auteurs du massacre du 1er mai 1947 tirent sur des femmes et des enfants. Ils ne seront jamais identifiés avec certitude. Jusqu'à nos jours, l'affaire demeure un secret d'État. Le bilan est lourd. 11 morts, dont 4 enfants et plus de 30 blessés graves. Après le massacre, Salvatore et Giuliano et son bras droit seront liquidés. Tous les indices permettant de remonter jusqu'à la mafia à des commanditaires ou des complices ont disparu. Aujourd'hui encore, les survivants demandent en vain pourquoi l'Italie refuse obstinément de faire toute la lumière sur ce crime. Maman a tout de suite été touchée. Elle n'a pas dit un mot. Elle a mis sa main comme ça. En me retournant, j'ai vu le sang couler de son nez et de sa bouche. J'ai dit « Maman, c'est quoi ce sang ? » Elle a levé les yeux sans rien dire. On l'a soutenu tant qu'on a pu. Quand ça n'a plus été possible, on l'a étendu par terre. Nous étions couverts de sang. Puis, peu après, ils ont recommencé à tirer. En rentrant chez nous, nous avons rencontré mon frère. Il a dit « Papa, ils ont tué le cheval. » Nous avons répondu en pleurant. Ils ont fait pire. Ils ont tué maman. Il a mis sa main comme ça, sans un mot, sans une larme. Nous, gens de gauche, on nous surveillait comme des délinquants. Ces gens-là, ils ont tiré sur des honnêtes gens pour soutenir les délinquants. Et nous voulons savoir d'où cela est venu. Avant de mourir, je voudrais connaître la vérité sur Portela de la Ginestra. Après le massacre, les attentats contre les partis et les syndicats de gauche continuent. Des dizaines de permanents sont assassinés ou disparaissent sans laisser de traces. Des chefs mafieux comme Genco Russo se lancent dans la politique. Don Calo Vizzini est traité en chef d'État par les cardinaux. Dès lors, la structure du pouvoir des mafias a été modifiée. Juste après la guerre, elles ont pris part à la tentative de séparatisme sicilien. Puis, après l'accord de 1948 avec la démocratie chrétienne, elles ont renié le séparatisme et sont entrées librement dans l'État italien avec des connexions dans les partis au pouvoir de la République naissante. de la République naissante. De la République naissante. Le cavaliere Giuseppe Genco Russo est l'homme qui fera les intérêts des Mussouméli. Bon, cittadini, votez le numéro 8 de la liste de la démocratie christiane. Votez Genco Russo ! Vingt ans plus tard, en 1968, une nouvelle tempête éclate. Le système démocrate chrétien vacille sur ses bases. On parle même de coups d'État militaire. Pour faire tourner son industrie, l'Italie du Nord a fait venir du Mezzo Giorno des milliers de jeunes ouvriers pour les exploiter sans vergogne. À présent, ils se révoltent massivement, soutenus par les étudiants de gauche. Dans le sud, la contestation dénonce le pillage et l'appauvrissement de la Calabre, l'un des bastions historiques de la mafia. Sur son territoire, l'Andrangheta Calabrese parvient à canaliser la révolte au mieux de ses intérêts. Mais entre 1968 et 1970, la démocratie chrétienne, la mafia et l'église catholique voient vaciller le système qui leur permet de se partager le pouvoir. Dans le secret d'une loge maçonnique, elles préparent le passage de la démocratie à un système autoritaire, avec un président tout puissant. Elles ont le soutien des services secrets américains qui s'intéressent de près à l'Italie, membres de l'OTAN. Objectif, neutraliser les communistes, les syndicats et l'ensemble de la gauche et prendre le contrôle de la presse, de la radio et de la télévision. L'homme fort de la loge P2 s'appelle Licio Gelli. Il a des relations avec la présidence américaine et les parrains de la mafia. A l'apogée de son pouvoir, l'homme de l'ombre commande au service secret italien à une partie des carabiniers et de l'armée. Parmi les membres de la loge secrète, on trouve le nom d'un entrepreneur milanais, un certain Silvio Berlusconi. C'était une vraie loge maçonnique déviata. C'était une vraie loge maçonnique dont les membres étaient représentants des services publics, de la magistrature et des forces de l'ordre. Mais elle était infiltrée par des personnages très discutables, proches de clans et de groupes mafieux. Ce qui les unit, c'est la peur du communisme. Il faut comprendre la position de l'Italie pendant les années de la guerre froide. Ses frontières touchaient aux deux blocs. Son parti communiste était le plus fort d'Europe. Elle représentait donc un risque pour le bloc occidental. Un passage au socialisme de l'Italie aurait représenté un grave problème pour l'OTAN et pour l'équilibre mondial. Pendant cette période, les mafias étaient indispensables au maintien des équilibres grâce à leur anticommunisme, surtout dans l'Italie méridionale. Elles sont alors mises au service d'une terrible stratégie secrète. Fin 1969, les services secrets italiens et américains optent pour la stratégie de la tension avec le soutien de groupes néofascistes et de la mafia. C'est le début d'une série d'attentats à la bombe dans des gares, des trains ou des rassemblements de masse. Officiellement, ce climat de terreur est mis sur le compte de la gauche italienne. En réalité, il s'agit de faire pencher l'opinion publique en faveur d'un homme fort qui prendrait la tête de l'État. L'Église se tait toujours. Pendant 150 ans, elle a respecté la loi du silence contestant l'existence de la mafia qu'elle qualifiait même d'invention des communistes. Seul le cardinal de Palerme, Salvatore et Papalardo, dénonce la collusion de l'Église, de la démocratie chrétienne et de la mafia. S'il est un homme politique qui nie toute implication, c'est Giulio Andreotti. Cette fois président du Conseil, ce démocrate chrétien de la première heure formé par le Vatican explique à mot couvert pourquoi l'Église et la démocratie chrétienne ont fait alliance avec tous les groupes anticommunistes depuis 1945, y compris la mafia. Dans les organismes catholiques, nous avions connaissance des persécutions religieuses pratiquées dans les pays où les soviétiques avaient pris le pouvoir. Et c'était donc une sorte de guerre préventive afin que cela ne se répète pas en Italie. Ceci explique aussi l'engagement de l'Église dans les élections de 1948. dans les comités civiques. Il ne s'agit donc pas d'une invasion du domaine politique mais d'une défense. Pour l'exprimer par une comparaison, comme les cultivateurs indépendants défendaient leurs terres contre les nationalisations, de même, les cultivateurs indépendants des âmes défendaient leur propre liberté et leur subsistance. En 1988, le cardinal Papalardo déclare que les liens entre l'Église et la démocratie chrétienne d'une part et la mafia d'autre part sont incompatibles avec les fondements de l'État de droit et les principes du christianisme. En conséquence, il faut excommunier les mafieux. Mais la population ne l'entend pas de cette oreille. Dans un quartier périphérique de Naples, des femmes s'opposent à l'arrestation de leur mari, membre de la Camorra. Elles accueillent les représentants de l'État au cri de « Fouori » dehors. Pour elles, l'ennemi, c'est l'État. Que ce soit à Naples, en Calabre ou en Sicile, les deux seules grandes organisations à bénéficier d'un appui populaire sont la mafia et l'Église catholique. Sans réelle perspective d'avenir, les générations qui grandissent dans ces régions misent de plus en plus sur le trafic de drogue auxquelles se livrent leurs familles et leurs clans, acceptant ainsi de vivre dans la clandestinité, d'aller en prison ou d'être assassinés dans la fleur de l'âge. Comme à Duisbourg, en Allemagne, où de jeunes Italiens sont tués par l'Andrangheta en août 2007. L'existence de l'Andrangheta Calabrese a longtemps été ignorée puis largement sous-estimée. Aujourd'hui, c'est l'organisation mafieuse la plus puissante et la plus dangereuse d'Italie. La mafia calabrese ne possédait pas les moyens financiers d'entrer dans le marché de la drogue. La région était relativement pauvre et arriérée. Cette mafia a donc été obligée de se constituer un capital de départ pour accéder au marché de la drogue. Et c'est par l'industrie de la prise d'otage qu'elle l'a fait. En dix années d'enlèvement, des centaines, dit-on, elle a réussi à accumuler le capital nécessaire pour accéder au marché international des stupéfiants. Dans les montagnes de Calabre, les victimes d'enlèvement sont presque impossibles à retrouver malgré l'impressionnante mobilisation des forces de l'ordre. L'Andrangheta investit l'argent des rançons dans des entreprises de travaux publics, ce qui lui permet ensuite de profiter des milliards que rapporte la modernisation de l'autoroute reliant Salerme à Reggio de Calabre. L'Andrangheta est profondément ancrée dans le catholicisme, à tel point que les chefs de clans se réunissent chaque année dans un lieu de pèlerinage des montagnes de Las Promontes. Si l'organisation étend ses ramifications dans le monde entier, ce n'est pas seulement dû à l'émigration, mais aussi à la volonté délibérée des clans. L'Andrangheta n'est pas restée ici, à Africo, ni à Sanloka, ou à Platy. Des membres des clans ont été transférés comme des filiales dans les régions du nord ou à l'étranger. L'Andrangheta est l'unique organisation mafieuse italienne à posséder deux ou trois sièges. Le cœur et le cerveau sont ici, à Africo, mais l'autre partie d'Africo se trouve à Milan ou à l'étranger, où elle manipule d'incroyables quantités de drogues. Il faut considérer Africo dans sa dimension nationale et internationale si on veut comprendre ce qu'ont réussi à faire ces gens-là. Les choses ne changeront-elles jamais ? En Italie, la résistance contre le système mafieux s'organise, mais les résultats sont encore maigres. Ici, on peut lire « La mafia souille la Sicile ». C'est ce qu'on dit. C'est écrit sur l'affiche. Je n'ai pas encore lu cette affiche. C'est ce qui est écrit, c'est vrai ou non ? Non, non. Sans la présence aussi importante de la mafia, votre vie serait-elle meilleure ou pire ? Pire, à mon avis. Pire ? Oui. Ce sont des gens aimables et aussi très pieux. Avec un chômage avoisinant les 70%, des centaines de milliers de personnes ne peuvent compter que sur les revenus du trafic de drogue et d'autres activités illégales. Les fonds publics sont détournés par un petit nombre. Avec comme conséquence, des déchets toxiques déversés dans des décharges sauvages ou dans la mer, des immeubles qui tombent en ruines, des côtes polluées et des sites naturels uniques dont on vantait déjà la beauté dans l'Antiquité, noyés sous des tonnes de béton. Ceux qui aspirent à une vie indépendante et tentent de s'affranchir de ce système criminel sont victimes de représailles. Dans ces conditions, toute évolution de la société est impossible, tout espoir d'amélioration demeure l'être morte. Exemple, cette clinique de luxe servant à blanchir de l'argent sale. Construite par des hommes de paille avec de l'argent mafieux, elle a été saisie par la justice. Elle était censée attirer de riches patients, mais aussi encaisser des subventions permettant de financer des soins coûteux. Conséquence pour le système de santé, une administration pléthorique et incompétente et un manque cruel de médecins et de personnels soignants qualifiés. Résultat, des services entiers doivent être fermés dans les hôpitaux. Des équipements onéreux restent inutilisés par manque de personnel. Dans le sud de l'Italie, la population fait les frais de ce système. A la direction de la lutte anti-mafia, on ne se fait pas d'illusions. Malheureusement, les mafias ne sont pas un phénomène marginal comme les autres phénomènes criminels du reste de l'Europe, y compris le phénomène du terrorisme. Elles sont désormais une composante structurelle de notre société, une composante indispensable même, puisqu'elles sont l'interlocuteur nécessaire pour toutes les politiques menées par l'État en Italie du Sud. Rares sont ceux qui parlent aussi ouvertement de la mafia et refusent de se taire malgré la menace meurtrière. En Italie et en Europe, la majorité préfère se voiler la face et ignorer les rares voix qui s'élèvent. Pourtant, ce sont elles qui ont permis de comprendre le fonctionnement des mafias et de balayer l'idée qu'il s'agissait uniquement de crimes organisés. L'État mafieux est une réalité qui gangrène la société. Il est potentiellement aussi dangereux que n'importe quel système totalitaire. Mais il se cache et se camoufle pour essayer de faire oublier qu'il a des milliers de victimes sur la conscience. Pour les témoins que nous avons rencontrés, la mafia n'est pas seulement la survivance d'un folklore archaïque limité à des zones sous-développées d'Italie du Sud. Ce film leur est dédié. A eux et aux millions de personnes qui subissent le pouvoir des mafias et dont le nombre pourrait encore augmenter en Italie du Sud comme partout ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Il fut le premier à enquêter sur le flux d'argent occulte de la mafia. Sans lui et sans les magistrats qui l'a formé nous ne saurions rien de la mafia. Sa fille Katerina est à son tour devenue magistrate. Il avait constaté l'existence d'une stratégie commune aux terribles homicides de ces années-là. Il s'était rendu compte que la mafia avait infiltré les divers secteurs de la société comme par exemple les administrations, le monde politique, les institutions. Il avait bien compris que la mafia n'était pas seulement une organisation criminelle mais également, hélas, une culture. C'est lui qui a fait entrer dans le pool anti-mafia les magistrats Giovanni Falcone et Paolo Borsellino qui sont des références pour nos autres magistrats. pour moi, c'était des collègues mais aussi des amis. tous comme magistrats mais aussi comme amis. C'est une souffrance qui se renouvelle constamment. Même si de nombreuses années ont passé, cette douleur ne s'apaise pas. abotée dans l'antiquité noyée sous des tonnes de béton. Ceux qui aspirent à une vie indépendante et tentent de s'affranchir de ce système criminel sont victimes de représailles. Dans ces conditions, toute évolution de la société est impossible. Tout espoir d'amélioration demeure l'être morte. Exemple, cette clinique de luxe servant à blanchir de l'argent sale. Construite par des hommes de paille avec de l'argent mafieux, elle a été saisie par la justice. Elle était censée attirer de riches patients mais aussi encaisser des subventions permettant de financer des soins coûteux. Conséquence pour le système de santé, une administration pléthorique et incompétente et un manque cruel de médecins et de personnels soignants qualifiés. Résultat, des services entiers doivent être fermés dans les hôpitaux. Des équipements onéreux restent inutilisés par manque de personnel. Dans le sud de l'Italie, siècle, les ouvriers agricoles et les paysans pauvres de Sicile se regroupent sous la bannière du tout jeune parti socialiste italien. Le mouvement basé à Corleone a pour slogan « La terre appartient à ceux qui la travaillent ». Il est violemment réprimé par l'État. Les mafiosis reprennent dès lors leur rôle de gardien de l'ordre au service des nobles et des grands propriétaires terriens. En 1915, ils assassinent sur ordre de leur patron Bernardino Vero, le maire socialiste de Corleone. Dans le parc de Corleone, le buste de cet adversaire de la mafia est régulièrement la cible d'actes de vandalisme. Quelquefois même, il est volé. Il a fallu réinstaller la statue à plusieurs reprises. Elle a été plusieurs fois l'objet de vandalisme parce que le personnage et l'œuvre de Bernardino Vero dérangent aujourd'hui encore la mafia de Corleone qui est la plus ancienne mafia du Fief. du feudo et donc nous avons dû réinstaller diverses montées. L'Italie du... Il ne s'agit donc pas d'une invasion du domaine politique mais d'une défense. Pour l'exprimer par une comparaison, comme les cultivateurs indépendants défendaient leur terre contre les nationalisations, de même, les cultivateurs indépendants des âmes défendaient leur propre liberté et leur subsistance. En 1988, le cardinal Papalardo déclare que les liens entre l'Église et la démocratie chrétienne d'une part et la mafia d'autre part sont incompatibles avec les fondements de l'état de droit et les principes du christianisme. En conséquence, il faut excommunier les mafieux. Mais la population ne l'entend pas de cette oreille. Dans un quartier périphérique de Naples, des femmes s'opposent à l'arrestation de leur mari, membre de la Camorra. Elles accueillent les représentants de l'État au cri de « Fouori » dehors. Pour elles, l'ennemi, c'est l'État. Que ce soit à Naples, en Calabre ou en Sicile, les deux seules grandes organisations à bénéficier d'un appui populaire sont la mafia et l'Église catholique. Sans réelle perspective d'avenir, les générations qui grandissent dans ces régions misent de plus en plus sur le trafic de drogue auxquelles se livrent leurs familles et leurs clans. acceptant ainsi de vivre dans la clandestinité, d'aller en prison ou d'être assassinés dans la fleur de l'âge. Comme à Grares sont ceux qui parlent aussi ouvertement de la mafia et refusent de se taire malgré la menace meurtrière. En Italie et en Europe, la majorité préfère se voiler la face et ignorer les rares voix qui s'élèvent. pourtant, ce sont elles qui ont permis de comprendre le fonctionnement des mafias et de balayer l'idée qu'il s'agissait uniquement de crimes organisés. L'État mafieux est une réalité qui gangrène la société. Il est potentiellement aussi dangereux que n'importe quel système totalitaire. Mais il se cache et se camoufle pour essayer de faire oublier qu'il a des milliers de victimes sur la conscience. Pour les témoins que nous avons rencontrés, la mafia n'est pas seulement la survivance d'un folklore archaïque limité à des zones sous-développées d'Italie du Sud. Ce film leur est dédié. À eux et aux millions de personnes qui subissent le pouvoir des mafias et dont le nombre pourrait encore augmenter en Italie du Sud comme partout ailleurs. Le plus puissant. Elles ont le soutien des services secrets américains qui s'intéressent de près à l'Italie, membres de l'OTAN. Objectif, neutraliser les communistes, les syndicats et l'ensemble de la gauche et prendre le contrôle de la presse, de la radio et de la télévision. L'homme fort de la loge P2 s'appelle Licio Gelli. Il a des relations avec la présidence américaine et les parrains de la mafia. À l'apogée de son pouvoir, l'homme de l'ombre commande au service secret italien à une partie des carabiniers et de l'armée. Parmi les membres de la loge secrète, on trouve le nom d'un entrepreneur milanais, un certain Silvio Berlusconi. C'était une vraie loge maçonnique dont les membres étaient représentants des services publics, de la magistrature et des forces de l'ordre. Mais elle était infiltrée par des personnages très discutables, proches de clans et de groupes mafieux. Ce qui les unit, c'est la peur du communisme. Il faut comprendre la position de l'Italie pendant les années de la guerre froide. Ses frontières touchées aux deux blocs sont passantes. de la nouvelle république. Vingt ans plus tard, en 1968, une nouvelle tempête éclate. Le système démocrate chrétien vacille sur ses bases. On parle même de coups d'État militaire. Pour faire tourner son industrie, l'Italie du Nord a fait venir du Mezzo Giorno des milliers de jeunes ouvriers pour les exploiter sans vergogne. À présent, ils se révoltent massivement, soutenus par les étudiants de gauche. Dans le sud, la contestation dénonce le pillage et l'appauvrissement de la Calabre, l'un des bastions historiques de la mafia. Sur son territoire, l'Andrangheta Calabrese parvient à canaliser la révolte au mieux de ses intérêts. Mais entre 1968 et 1970, la démocratie chrétienne, la mafia et l'Église catholique voient vaciller le système qui leur permet de se partager le pouvoir. Dans le secret d'une loge maçonnique, elles préparent le passage de la démocratie à un système autoritaire, avec un président tout puissant. Elles ont le soutien des services secrets américains qui s'intéressent de près à l'Italie, membres de l'OTAN. Objectif ? Neutraliser les communistes, les syndicats et l'ensemble de la croix. L'idéologie fasciste et son empire usurpé s'effondrent. Les mafias d'Italie du Sud ont à nouveau le champ libre. Leur hache d'or commence. Pendant ce temps, la branche américaine de la Cosa Nostra est à l'apogée de sa puissance. Elle a fait fortune grâce au trafic d'alcool né avec la prohibition et au nouveau marché de la drogue. Des parrains légendaires comme Al Capone ont montré comment éliminer par la violence les concurrents, contrôler les marchés et corrompre politiciens et forces de l'ordre. L'un de ses parrains survit miraculeusement à un règlement de compte. Cette chance lui vaudra le surnom de Lucky Luciano. Pour éliminer tous les gangriveaux, y compris les communautés italiennes organisées, il est encore plus violent que son modèle Al Capone. Il s'allie à Meierlanski, chef de la mafia juive. Avec des complicités de toutes origines, il met la main sur les activités illicites les plus rentables du pays. Y compris celles interdites jusque-là par la mafia sicilienne, comme par exemple la prostitution. Après avoir noyauté, corrompu et écrasé le mouvement syndical américain, la Cosa Nostra entre à la bourse de Wall Street. Les mafiosi reprennent dès lors leur rôle de gardiens de l'ordre au service des nobles et des grands propriétaires terriens. En 1915, ils assassinent sur ordre de leur patron Bernardino Vero, le maire socialiste de Corleone. Dans le parc de Corleone, le buste de cet adversaire de la mafia est régulièrement la cible d'actes de vandalisme. Quelquefois même, il est volé. Il a fallu réinstaller la statue à plusieurs reprises. Elle a été plusieurs fois l'objet de vandalisme parce que le personnage et l'œuvre de Bernardino Vero dérangent aujourd'hui encore à la mafia de Corleone qui est la plus ancienne mafia du Fief. L'Italie du Sud a une longue tradition des migrations. Ses habitants sont partis par centaines de milliers pour tenter leur chance aux Etats-Unis. Parmi eux, des mafiosis qui emportaient avec eux leur savoir-faire en matière d'organisation secrète et leur sens de l'honneur meurtrier. Vendus au marché noir aux contrebandiers. La marchandise de contrebande provenait donc des Américains. On assiste à des carrières étonnantes. Vito Genovese, recherché pour meurtre aux Etats-Unis, fait du trafic de cigarettes américaines à grande échelle. Il a d'excellentes relations avec Charles Poletti. Un autre gros bonnet de la mafia américaine va s'établir à Naples où il devient un homme d'affaires respecté, Lucky Luciano. Il modernise les mafias d'Italie du Sud sur le modèle américain. Pour certaines raisons sociales, la contrebande était tolérée. La vente des cigarettes s'effectuait jusque sous les murs de la préfecture. On voyait des policiers qui allaient acheter des cigarettes de contrebande. Il ne semblait pas y avoir de mal à cela. Au point que quand la répression a commencé à Naples et que les canaux à moteur qui servaient à la contrebande ont été saisis, les gens se sont mis en grève et ont manifesté. A Naples, la mafia fait des affaires florissantes. En Sicile, elle cherche à s'établir sur le terrain politique. Juste après la guerre, les partis communistes et socialistes mobilisent de plus en plus de monde en faveur de la réforme agraire nécessaire depuis longtemps. Ils réclament en plus l'abolition de la monarchie au profit d'un état républicain. La plupart des... Comme à Duisbourg, en Allemagne, où de jeunes Italiens sont tués par l'Andrangheta en août 2007. L'existence de l'Andrangheta Calabrese a longtemps été ignorée puis largement sous-estimée. Aujourd'hui, c'est l'organisation mafieuse la plus puissante et la plus dangereuse d'Italie. La mafia calabrese ne possédait pas les moyens financiers d'entrer dans le marché de la drogue. La région était relativement pauvre et arriérée. Cette mafia a donc été obligée de se constituer un capital de départ pour accéder au marché de la drogue. Et c'est par l'industrie de la prise d'otage qu'elle l'a fait. En dix années d'enlèvement, des centaines, dit-on, elle a réussi à accumuler le capital nécessaire pour accéder au marché international des stupéfiants. Dans les montagnes de Calabrese, les victimes d'enlèvement sont presque impossibles à retrouver malgré l'impressionnante mobilisation des forces de l'ordre. L'Andrangheta investit l'argent des rançons dans des entreprises de travaux publics, ce qui lui permet ensuite de profiter des milliards que rapporte la modernisation de l'autoroute reliant Salerme à Reggio des Calabres. L'Andrangheta est profondément ancrée dans le catholicisme. Sacre, les attentats contre les partis et les syndicats de gauche continuent. Des dizaines de permanents sont assassinés ou disparaissent sans laisser de traces. des chefs mafieux comme Genco Rousseau se lancent dans la politique. Doncalo Vizzini est traité en chef d'état par les cardinaux. « Dès lors, la structure du pouvoir des mafias a été modifiée. Juste après la guerre, elles ont pris part à la tentative de séparatisme sicilien. Et puis, après l'accord de 1948 avec la démocratie chrétienne, elles ont renié le séparatisme et sont entrées librement dans l'état italien avec des connexions dans les partis au pouvoir de la république naissante. « Le cavalier Giuseppe Genco Russo est l'homme qui fera les intérêts des moussouméli. Bon, cittadini, votate le numéro 8 de la liste de la démocratie christiane. Votate Genco Russo ! » Vingt ans plus tard, en 1968, une nouvelle tempête éclate. Le système démocrate entrera en vigueur qu'après le double meurtre du préfet de Palerme, le général Dalla Chiesa et de sa jeune épouse. Il est désormais possible d'arrêter et d'inculper des dirigeants de la Cosa Nostra. Leur organisation et leur puissante armée secrète sont dans le collimateur de la justice. A la prison de Palerme, on construit une salle d'audience blindée conçue pour résister à des tirs de roquettes. C'est ici que le 10 février 1986 s'ouvre dans des conditions de sécurité maximum ce qu'on appelle le maxi-procès contre la Cosa Nostra. Plus de 400 chefs et membres de la mafia sont inculpés par les juges Falcone et Borsellino. Chefs d'entreprises influents, fonctionnaires, directeurs de banque et politiciens locaux côtoient des serveurs ou des mécaniciens. Ces derniers sont en réalité des tueurs professionnels. Toutes les tentatives de sabotage du procès échouent. Contre toute attente, le tribunal ne se laisse pas intimider. Souvent, les témoins se rétractent parce qu'ils sont victimes d'intimidation et pour cause. Cela fait plus d'un siècle que la Cosa Nostra bénéficie d'une totale inculpation. Conséquence pour le système de santé, une administration pléthorique et incompétente et un manque cruel de médecins et de personnels soignants qualifiés. Résultat, des services entiers doivent être fermés dans les hôpitaux. Des équipements onéreux restent inutilisés par manque de personnel. Dans le sud de l'Italie, la population fait les frais de ce système. A la direction de la lutte anti-mafia, on ne se fait pas d'illusions. Malheureusement, les mafias ne sont pas un phénomène marginal comme les autres phénomènes criminels du reste de l'Europe, y compris le phénomène du terrorisme. Elles sont désormais une composante structurelle de notre société, une composante indispensable même, puisqu'elles sont l'interlocuteur nécessaire pour toutes les politiques menées par l'Etat en Italie du Sud.